Bonjour et bienvenue pour cette correction du dernier level sur le Cremona. Cet exercice, issu d'un sujet de bac pro constructeur bois, porte sur une ferme en M, tronquée sur son côté droit. Cet exercice débute par la recherche des réactions d'appui, notées RA et RF. Nous devons pour cela appliquer le principe fondamental de la statique, c'est-à-dire la somme des moments appliqués sur la ferme est égale à zéro et que la somme des forces extérieures appliquées sur la ferme est aussi égale à zéro. Nous avons deux inconnus, donc nous avons besoin de deux équations pour la résoudre. Un moment est un effort multiplié par un bras de levier. Cet effort doit être perpendiculaire au bras de levier et possède un point de référence ou point de départ de notre recherche. Prenons A comme point de départ et établissons un sens de rotation de référence. Nous prendrons positif quand le couple effort et bras de levier engendre une tentative de rotation vers la droite de l'ensemble. Recherchons ensemble tous les couples issus des efforts et leurs bras de levier correspondants, appliqués à la ferme. Pour les efforts F2, F3, F4 et F5, leur tendance est de faire basculer la ferme depuis le centre de rotation A vers la droite, donc de signes positifs dans l'équation. Pour RF et son bras de levier distance AF, la tendance est de faire tourner la ferme sur la gauche, donc de signes négatifs dans l'équation. Recherchons ainsi la réaction d'Air puis RF en manipulant l'équation comme illustrée. Maintenant que nous connaissons RF, recherchons RA à l'aide de l'équation d'équilibre des forces. La somme des forces appliquées à la ferme est égale à zéro. Manipulons l'équation et trouvons ainsi RA. Passons maintenant aux dynamiques des forces pour trouver la contrainte appliquée dans chaque barre constituant la ferme. Suivez ainsi l'animation pour trouver la vectorisation de chaque contrainte que vous aurez à retranscrire à l'aide d'une échelle graphique sur votre feuille. Vous en déduirez précisément l'effort dans chaque barre ainsi que le type de contrainte défini par le sens de la flèche du vecteur correspondant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501